Gloire à Dieu Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder un thème qui est cher à mon cœur, comme un vase d'albâtre, comme un vase d'albâtre. Je pense que là, ça vous donne déjà un peu une orientation dans quelles références on va peut-être se tourner. Mais vous savez, ce que j'aime particulièrement le plus, c'est de m'arrêter sur des textes et de réfléchir sur les textes pour essayer d'y retirer le maximum de choses qu'on peut retirer d'un texte. Ok. Ça, c'est le froid, je pense que... Et on va aller ensemble à un moment donné du ministère de Jésus, où, vous savez, il y a cette femme qui va s'inviter chez un homme religieux. C'est assez particulier quand même, mais on y reviendra après. Parce qu'il va y avoir à ce moment-là, à ce moment précis, où cette femme va rentrer dans cette maison une rencontre. une rencontre entre le Fils de Dieu et l'homme religieux, mais une rencontre entre le Fils de Dieu et tous les invités qui étaient là. Parce qu'il n'y avait pas que Simon le pharisien, il y avait plein de personnes qui étaient dans la maison. Et cette femme va, à un moment donné, faire un acte extraordinaire. Elle va répandre un parfum de valeur. Le parfum, il ne s'appelle pas l'albâtre. Non, mais parfois on comprend que l'albâtre, c'était le parfum. Non, non, ça c'est le vase. D'accord ? Mais elle va répandre ce qu'il y a de meilleur. Alors, on va faire une courte lecture ensemble. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table et survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière, à ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche ? » Et Jésus lui répondit, notez bien ceci, Jésus lui répondit à haute voix. Jésus va, quelque part, souligner les pensées du cœur de Simon. Il va lui dire « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Alors, quand vous avez Jésus qui a quelque chose à vous dire, en général, vous lui dites « Ouh là là ! » Simon, il fait un peu de bonne figure, il dit « Oui, maître, parle ! » parce qu'il était loin d'imaginer que Jésus savait les pensées du cœur. « Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leur dente, il fit ce cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. » Je ne sais pas si vous êtes dans la même disposition que ces hommes, ou que cet homme. En général, quand on vous doit quelque chose, vous êtes plutôt en train de dire « Eh, viens voir ici, je vais te rappeler que tu me dois quelque chose. » Et là, il y a la générosité, en tout cas le cœur du prêteur qui dit « Voilà, ok, je vous remets la dette. » Et Jésus continue en disant « Mais à ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? » Simon répondit « Quand même quelqu'un qui réfléchit, il a vite réfléchi, vous me direz même. Ah, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » Il dit « Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Puis, se tournant vers la femme, il reprit « Tu vois cette femme ? » Et le focus, d'un seul coup, se tourne vers la femme. Et moi, j'aurais été, à la place de la femme, j'aurais été mal à l'aise. Parce que déjà, elle vient dans la maison de Simon, mais en plus, à un moment donné, Jésus lui dit « Tu vois cette femme ? » Elle se tourne vers elle. Et là, je ne sais pas ce qui a dû se passer dans sa tête, mais elle a dû se dire « Qu'est-ce que Jésus va me dire ? » Parce qu'il est en train, quelque part, d'enseigner Simon et de l'amener sur un terrain de réflexion. Et puis, la femme, elle doit se dire « Mais ça va être à mon tour, là. Jésus va dévoiler les choses secrètes de mon cœur. » Et Jésus continue en disant « Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueillie en m'abrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis, il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et là, les autres invités se dirent en eux-mêmes « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? » Comment ça ? Un homme qui prétend pouvoir pardonner, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. Amen. » Récit, je trouve personnellement, relativement bouleversant et relativement touchant. Parce qu'il me montre deux caractères, deux personnes et notamment un, Simon, qui a tout un arrière-plan religieux. Et ce texte me montre aussi qu'en fin de compte, il y a des personnes qui peuvent s'approcher à un moment donné de Jésus qui n'ont pas d'arrière-plan religieux, qui ont des vies dissolues, qui ont des vies patachantes, qui ont des vies peut-être bien rangées. Mais ce qui me montre ce texte, ce qui me semble être intéressant de bien garder dans notre cœur, c'est que cette femme, elle vient telle qu'elle est. Elle ne cherche pas à vouloir être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle ne cherche pas à montrer quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle n'est pas venue super bien s'aper. En faisant croire que, non, c'était une femme de bonne vie, non, il l'avait reconnue quand même. Une femme qui vivait dans une vie dissolue. Et si le cœur est droit, vrai et sincère, je crois personnellement et bibliquement parlant, qu'il peut y avoir un vrai changement. À partir du moment où un cœur s'approche de Dieu, à partir du moment où un cœur s'ouvre tel qu'il est et qu'il ne cache rien les choses devant Dieu, à ce moment-là, il peut y avoir un changement. Mais tant qu'on est dans la façade, le changement ne peut pas s'opérer. Et ce qui fait que beaucoup de croyants ne changent pas, c'est parce qu'ils sont dans la façade. Ils ont quitté une religion pour adopter une religion évangélique. Pensant que, et voilà, ça y est, c'est bon, ce qui va produire le changement, c'est ton cœur. Ok, c'est Jésus qui change, ok. Mais, Jésus ne peut pas changer un cœur qui ne veut pas changer. Jésus ne peut pas changer un cœur qui ne reconnaît pas qu'il a besoin de changer. Et c'est ce qui se passe dans notre récit. De nombreux croyants rencontrent des difficultés journalières et des difficultés dans leur marche spirituelle. Et beaucoup pensent que parce qu'ils ont fait cette démarche avec Christ, tout est réglé. J'ai donné mon cœur à Jésus, c'est bon, je suis sauvé, tous mes problèmes sont réglés. Eh bien, tu veux une bonne nouvelle ? C'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas parce que tu donnes ton cœur à Christ que tous tes problèmes sont réglés. Ce qui était réglé, ok, c'est la dette de ton péché et alléluia, tu es sauvé. je fais juste une parenthèse, si dans ton cœur tu n'es pas convaincu que tu es sauvé, c'est que tu n'es pas sauvé. Je suis peut-être un peu cash, mais je préfère te le dire comme ça pour que tu sois sauvé après. Mais il faut bien comprendre que dans le milieu chrétien, parfois, on a des raisonnements, des conceptions qui sont complètement erronées. Ce n'est pas parce que je viens à l'Église que tous mes problèmes sont solutionnés. tu n'as qu'à demander à ton épouse, tu vas voir, elle va te dire ton caractère, attention. Non, parce que c'est que les maris qui ont des problèmes comme ça. Les femmes, ça n'existe pas. Le côté féminin, c'est nickel, c'est parfait, c'est le top du top. Alléluia. Ce qui me semble être intéressant, c'est ça. De croire que tout est réglé d'avance amène des souffrances. Et tant que tu ne prendras pas le temps d'aller traiter tes souffrances, tu vas vivre toute ta vie avec des boulets attachés aux pieds. Toute ta vie. Et tant que tu n'oses pas aller là où ça fait mal parfois, malheureusement, tu vas te retrouver avec des chaînes attachées aux pieds et tu vas avoir du mal à avancer. On ne me la fera pas de toute façon. Pourquoi ? Parce que j'ai été comme ça. Je pensais qu'il y avait certaines choses qui se réglaient à la conversion et puis alléluia. Je me suis rendu compte que 30 années plus tard, il y avait des choses qui avaient encore besoin d'être réglées. Donc, il fallait que je me confronte à mes difficultés, que je me confronte à mes souffrances, à mes luttes, à mes dualités et que là, il fallait que je livre un combat avec Dieu et non pas sans Dieu. Mais tant que j'étais dans la fuite, tant que quelque part, je fermais les yeux et surtout que je disais « Non, non, ça va aller. » À un moment donné, le Saint-Esprit vient, il met le doigt dans ta vie, il te dit « Ça, ça doit changer. » Et j'aime quand le Saint-Esprit fait ça parce que là, à ce moment-là, je fais « Hum ! » Mais vous savez, frères et sœurs, je n'ai pas 50 000 années de ministère, mais combien de personnes souffrent dans les églises parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes intérieurs ? Combien d'églises souffrent parce qu'ils ne vont pas aller traiter les choses dans leur cœur ? L'animosité, ça, ça ne vous arrive pas, donc j'en parle. La rancœur, ça ne vous arrive pas, donc j'en parle. La critique, ça n'arrive pas non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est se dire « Mais pourquoi mon cœur a encore du mal face à tout ça ? » Parce que tu n'as pas réglé les choses du passé. Il y a quelques années, j'ai été confronté à une situation très compliquée, très difficile à gérer et je me suis retrouvé devant un choix entre moi et Dieu. Soit j'acceptais d'être guéri de mes blessures, soit je refusais d'être guéri de mes blessures. Et avec un ami, on est passé quelque part, on a cheminé ensemble. avec des compréhensions différentes, mais on a cheminé ensemble. Et quand on se retrouvait ensemble, on bénissait les frères et sœurs. Ah, t'as vu celui-là ? Et puis celui-là ? Non, mais... Ça ne m'arrive qu'un mois, les autres, ça n'arrive pas. Et on a refait, non pas la terre entière, mais on a refait les églises entières. Toutes les églises pouvaient y passer. Et en plus, on était convaincus d'avoir raison. Et à un moment donné, Dieu m'a mis en face de moi-même. Et Dieu m'a dit clairement, et comprenez-moi bien, quand je dis que Dieu m'a dit, c'est que je n'ai pas entendu une voix me dire « David ! » Je ne m'appelle pas Moïse, donc... Mais dans mon cœur, Dieu m'a clairement dit « Si tu veux changer, si tu veux être guéri, il faut que tu acceptes d'être guéri. » Alors, le temps que ça monte à mon cerveau que je dis « Seigneur, le seul neurone que j'ai, fais-le fonctionner un peu plus là parce que je ne comprends pas tout là. » Et à un moment donné, j'ai compris que certains aspects de ma vie spirituelle ne pouvaient pas être guéris parce que je refusais la guérison. Et à un moment donné, j'ai pris cette position. Je dis « Seigneur, ok, j'accepte. » Cet ami qui cheminait avec moi, je lui ai dit exactement la même chose, sauf que là, c'était moi qui lui disais, ce n'était pas directement Dieu. Mais ce qui est bon pour moi ne peut être que bon pour lui. Et je lui ai dit « Mon frère, si tu veux être guéri, tu dois accepter la guérison. » Alors, je ne sais pas s'il a compris, mais... Vous savez, ce qui m'attriste aujourd'hui, plusieurs années après, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, m'a relevé, m'a rétabli et m'a amené à rentrer dans ce que lui avait prévu. Mais cet ami qui a refusé la guérison, aujourd'hui, lui et toute sa famille vont abandonner la foi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, une seule décision va déterminer son futur. Et ça, parfois, dans le milieu chrétien, on est loin d'imaginer que nos positions, ce que nous allons dire, vont avoir une répercussion sur notre futur. Je vais faire ma parenthèse. Au travers du texte que nous avons partagé, il nous montre aussi d'autres aspects qui, quelque part, vont montrer la disposition de notre cœur. Lorsque je m'approche de Christ, il y a des questions fondamentales que je devrais me poser. qu'est-ce que je suis prêt à offrir à Christ ? Avec quelle disposition de cœur j'apporte mon parfum à Christ ? Et je suis sûr qu'avant de venir ce matin, vous vous êtes posé la question, Seigneur, avec quelle disposition de cœur je viens ? Je veux t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Où est-ce que tu es venu à la messe ? Je bouscule un peu, mais alléluia quand même. Chaque jour, toi comme moi, on est invité à offrir à Christ ce qui lui plaît et non pas ce qui nous plaît. Chaque jour, quand je m'approche de Christ, je suis invité à offrir ce qui lui est agréable et pas non plus ce qui me plaît. J'aimerais te dire ceci, lui qui a donné sa vie pour nous, ne mérite-t-il pas de recevoir ce qu'il y a de meilleur de notre vie ? Merci pour les 50. Le reste... Alors, faisons un premier focus sur Simon le pharisien. Ah ! Le pharisien ! Un pharisien invite Jésus. Et en plus, Jésus, il va chez lui. Mais pourquoi, Seigneur, tu as été chez un parisien ? À l'époque, il faut juste comprendre que lorsque, des fois, lorsque les hommes étaient à la synagogue ou alors parce qu'ils étaient en petits groupes, il n'était pas rare que quelqu'un invite le rabbin ou d'autres personnes pour continuer la conversation à la maison autour d'un bon repas. Bon, on est en période de Covid, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Donc, ils pouvaient se rassembler ensemble. Et Simon, lui, il dit à Jésus, viens, viens à la maison, on va pouvoir continuer d'échanger, on va pouvoir continuer de discuter. La réelle motivation de Simon, lorsque vous lisez le texte, vous ne la voyez pas. le texte ne vous dit pas pourquoi Simon réellement a invité Jésus. Mais réfléchissez simplement quelques minutes. Mais pourquoi Simon, il invite Jésus ? Jésus, il avait un discours qui bouscule. Jésus faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Jésus dérangeait et Simon, néanmoins, il invite quand même Jésus à la maison. Était-ce pour, peut-être, espionner Jésus ? Était-ce pour le prendre un peu à défaut ? Était-ce pour écouter les discours que Jésus avait parce qu'il n'y avait pas homme qui parlait comme Jésus ? Il n'y avait pas homme qui avait la même attitude que Jésus. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il n'y a que Jésus qui va aller au puits alors que c'est midi avec une femme samaritaine et qui va lui dire donne-moi de l'eau à boire. Les disciples, je pense qu'ils ne savaient même pas trop comment réagir à ce moment-là. pourquoi Simon invite-t-il Jésus dans sa propre maison ? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous vous l'aurez. Mais néanmoins, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus, lui, il honore l'invitation. Il vient quand même. Même si la pensée de Simon était peut-être pas bonne. Mais au travers de ça, après réflexion, je me dis qu'en fin de compte, Jésus, je pense, je n'ai pas écrit, mais je pense que Jésus y a vu une possibilité de pouvoir continuer un temps de partage et de donner la possibilité à Simon de découvrir le ciel et que ceux qui allaient être dans la maison allaient pouvoir aussi entendre des paroles de grâce, des paroles d'espérance. Vous savez, parfois, Dieu nous donne des opportunités pour parler de Dieu. Mais nous, des fois, on attend que le chemin soit bien délimité avec un grand tapis rouge qui nous dit ça y est, c'est bon. Puis vous savez, avec les flèches qu'on retrouve aux États-Unis qui disent vas-y, témoigne, c'est le moment. Parfois, on peut juste se retrouver dans le tram entre deux personnes et puis la personne, vous ne savez même pas pourquoi, elle vous parle de ses problèmes. vous n'êtes pas obligés de lui prêcher la parole de Dieu trois quarts d'heure. Vous êtes simplement invité à dire Jésus vous aime et Jésus veut faire quelque chose pour vous. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir dire plus entre deux arrêts de tram ou deux arrêts de bus. Peut-être que si tu fais du blabla car, c'est peut-être l'occasion de pouvoir témoigner à celui qui t'emmène. Après qu'il ait entendu parler de la foi, peut-être qu'il te laissera sur le bord de la route. Mais si tu te laisses sur le bord de la route, c'est que Dieu a prévu quelqu'un d'autre derrière. Ben oui, il y a forcément des autres personnes à évangéliser. Ou peut-être parce que Dieu veut t'apprendre à avoir de la patience sur le bord de la route. Mais Jésus va honorer cette invitation pour permettre au plus grand nombre d'avoir la possibilité de découvrir le ciel. Et avant de tirer peut-être à boulet rouge sur Simon, moi je pense que cet homme c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Je pense que c'est quelqu'un qui essayait dans son quotidien malgré tout de pouvoir mener une vie à peu près droite. Peut-être qu'il s'y prenait mal, mais je pense que son cœur quand même... Mais vous savez quoi ? Simon avait besoin de comprendre quelque chose. Il avait besoin de comprendre que ce n'est pas l'application de la loi qui allait l'amener au ciel. Ce n'est pas l'application des règles, ce n'est pas l'application des principes humains, ce n'est pas ça qui allait lui ouvrir la porte du ciel. Parce que Simon lui l'est formaté, il est formaté dans une logique juive, la loi mosaïque. Si tu veux la vie, OK ? Si tu veux la mort, voilà. Et il formatait comme cela. Et combien parfois nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes formatés par ce que nous avons entendu ? J'ai toujours entendu que c'était comme ça. Et si c'était autrement ? Non, mais de toute façon, c'est comme ça. On peut vite devenir des Simons, quelque part. On peut... On a, à mon avis, allez, soyons honnêtes, on a tous en nous une part de Simon. Une part de pharisiens en nous. Ah, comprenez-moi bien, le pharisiens, ce n'est pas quelqu'un qu'on pointe du doigt et dit « Oh là là, pharisiens ». Non. Simplement, une attitude de cœur. Deuxième chose que j'aimerais vous laisser. Il est urgent de venir au pied du Maître et de chercher Dieu de tout notre cœur. Quelque part, Jésus va amener Simon en lui disant « Mais Simon, tes œuvres ne te sauveront pas. ce n'est pas parce que tu vas pointer dans ton calendrier tous les cultes que tu as faits dans l'année que tu vas avoir plus le ciel. Et en plus, c'était même là toutes les réunions de prière. T'étais même là les réunions qu'il n'y en avait pas. C'est pas ça qui va te donner le ciel. Alors comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire... Je fais attention quand même. Simon, le salut, il se trouve en Jésus. Tout n'est que... Il y en a qui connaissent leur Bible. Tout n'est que grâce. Est-ce que Simon honnêtement souhaitait que Jésus reine dans son cœur ? Est-ce que Simon était prêt à dévoiler qui il était vraiment ? Non ? La première question, j'ai entendu, je pense que oui, je ne vous dirai pas qui. Là, j'ai entendu sur la deuxième, non, je ne vous dirai pas qui non plus. Était-il prêt à dévoiler le vrai besoin de son cœur ? Et là, du coup, plus personne ne répond. En réalité, je vais répondre aux trois questions par ceci. Simon, lorsque vous regardez le texte, Simon ne reconnaît en Jésus qu'un rabbin puisqu'il l'appelle maître. Pour Simon, Jésus est un rabbin. C'est tout. Il n'est même pas un prophète parce que Simon va dire « si, il était prophète ». Simon ramène Jésus de la position de fils de Dieu, de Dieu éternel à une position rabbin. Il est un homme. Donc Simon, à mon sens, ne souhaitait pas pleinement que Jésus reine dans son cœur. Il n'était pas prêt. Mais Jésus va lui donner la possibilité de pouvoir changer de position en venant manger chez lui. Et nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, ont comme un temps de repas avec Jésus. Quand vous venez le dimanche matin, c'est un temps de repas que vous faites avec Jésus. Quand vous prenez un temps spi à la maison, c'est un temps de repas que vous avez avec Jésus. Lorsque vous êtes sur la table de la cuisine ou la table de la salle à manger ou la table basse de votre salon ou dans votre lit que vous ouvrez la parole de Dieu, vous êtes en train d'inviter Jésus et dire « Seigneur, parle à mon cœur. » Même si vous ne le voyez pas, Jésus est là. Nombreux sont ceux qui lui parlent vont lui exposer leur vie, lui exposer les faiblesses, lui exposer les moments difficiles. Mais parfois, Jésus rentre dans une maison comme celle de Simon. On ne veut pas trop montrer les choses. On ne veut pas trop montrer nos sentiments. Pour les frères, les frères ne pleurent pas. Nous sommes des hommes. Alors moi, j'ai un problème. Parce qu'il m'arrive souvent de pleurer, même en prêchant. Parce que je n'ai pas de problème à dévoiler mon humanité. Fini les pasteurs super héros avec une grande cape et puis... La constitution est la même que la vôtre. Et si j'ai des choses qui me font mal, je pleure. Et des fois, quand je me tiens devant Dieu et que je suis en face de moi-même et puis que j'ai des souffrances et puis que j'ai des luttes et puis que j'ai des choses qui m'agacent, des fois, je pleure. Et des fois, quand je vois des frères et sœurs qui sont en souffrance, des frères et sœurs qui réagissent mal face à certaines... Pas ici. Je pleure. Je dis, Seigneur, étends ta main. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai pleuré, waouh ! J'aurais peut-être pu remplir un base d'albâtre. Mais vous savez ce qui fait parfois défaut dans notre cœur, c'est ce que je vais vous laisser là. Si Christ n'est pas assis sur le trône de ton cœur, c'est que tu as repris la place qui lui revient. Nous étions un jour en formation pastorale avec Daniel Poutier, pasteur à Lille, Lille-Métropole. C'est une de ses phrases, ce n'est pas la mienne. Donc ne l'attribuez pas à David Clarique, rendons à César ce qui est à César et rendons à Daniel ce qui est à Daniel. Il nous a dit ceci, parce que quand on marche avec Dieu, tout au démarrage, quand on donne son cœur à Dieu, on dit Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, ouvre mon cœur, comme ça. Et Dieu vient s'asseoir sur le trône de notre cœur. Chemin faisant, on a dit à Jésus, pousse-toi un peu, laisse-moi une petite place, puis après, on a pris pleinement la place. Et Jésus n'est plus assis sur le trône de notre cœur, ce qui engendre beaucoup de souffrance dans nos vies personnelles et dans les églises. Parce que ce n'est plus Christ qui règne. Et tant que Christ ne reprend pas la place qui lui revient, les problèmes durent. Ce qui fait que ça change, c'est quand Christ règne. Et je le dis, je le répète et je le répéterai, l'église ne m'appartient pas, elle appartient à Christ. Celui qui doit bâtir l'église, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est Christ à travers nous. C'est complètement différent. C'est lui le poitron. On partage un moment avec Jésus, mais est-ce que mon cœur à ce moment-là est pleinement ouvert ? Est-ce que mon cœur à ce moment-là il est vraiment prêt à accepter que les choses changent ? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'était un pharisien ? Parce que parfois, on lit la Bible et on dit, c'était des religieux. Oui, c'est vrai. Mais allez chercher parfois dans des dictionnaires théologiques. Vous savez, ceux qui ont des cerveaux à 15 étages qui réfléchissent pour tout le monde. Et puis là, ils vous disent, mais en fin de compte, un pharisien, c'est qui ? C'est une personne religieuse qui faisait partie d'une secte légaliste. Ah, là, on a déjà quelque chose d'intéressant. On atteint déjà un niveau, là. On a l'homme religieux, mais le religieux légaliste, celui qui va dire, t'as le droit, t'as pas le droit, tu peux, tu peux pas. Et les pharisiens, c'était un groupe de personnes qui étaient réputés pour un attachement rigide à la loi. Et souvent, lorsque nous ne laissons plus Christ régner dans notre cœur, nous en devenons forcément des personnes qui allons nous attacher à la loi. On va devenir rigide. T'as le droit, t'as pas le droit, et parce que moi, je pense que c'est comme ça, donc je te dis que t'as pas le droit. Je vais pas vous dire qu'il y a des choses qui m'ont interpellé lorsque j'ai discuté avec des pasteurs, des choses qu'ils ont vues dans différents pays, mais je peux vous dire que ça nous bouscule dans nos pensées. Mais c'est intéressant. Ces personnes-là étaient donc des inconditionnels de la loi et de tous les rituels qui allaient avec. Les pharisiens portaient plus d'attention sur l'aspect extérieur que sur le cœur. Et là, ça devient intéressant. Quand tu regardes ton frère et ta soeur, tu t'attaches à quoi ? À la manière dont il est sapé ? Le type de chaussure qu'il a mis ? Si c'est des Nike, des Adidas ou des Reebok ou pas des Reebok ou je sais pas quoi. Où est-ce que tu t'attaches à son cœur ? Ils avaient en général un cœur endurci, un esprit très critique. Et ils n'allaient pas me dire oui, mais c'est des critiques constructives. Et les pharisiens généralement, ils pensaient que parce que comme ils étaient la descendance d'Abraham, il n'y avait qu'eux qui pouvaient aller au ciel. Il fallait être pharisiens. Tu voulais aller au ciel, il fallait que tu deviennes pharisiens. Ils pensaient même qu'il n'y avait qu'une seule race élue, c'est des exclusivistes. Ils excluaient tout le monde et surtout les païens, surtout ceux qui ne sont pas nés dans la tradition judaïque. Alors, si on veut vraiment aller au bout des choses, c'est la fête des frères. Aujourd'hui, c'est pas la fête des pères, mais c'est la fête des frères. Tu veux appliquer la loi, comment ça te fait circoncire ? Paul, il va dire si tu veux observer la loi, tu observes toute la loi. Eh bien, commence par la circoncision. Alléluia ! Et on en rediscute dans une semaine. Et on va voir comment tu vas peut-être te dire... Je vais peut-être te réviser quand même le texte. la religion de Simon le cloisonnait intellectuellement et spirituellement. Aucune ouverture d'esprit. Aucune pensée qui les amenait à dire mais en fin de compte, le salut, c'est pas l'application des règles. Le salut, c'est une grâce. Et c'est la grâce qui m'amène à appliquer ma vie à ce que Dieu me demande. La tradition est un véritable danger lorsqu'elle m'écarte de la parole de Dieu. Lorsque tu commences à prêter plus d'attention à la tradition. À Noël, la tradition, c'est quoi ? Les cadeaux ? Manger ? Ok, on va faire un régime, frère. C'est le sapin ? C'est la dinde. C'est la tradition. Mais si tu as décidé de faire une pizza, on va dire « Ah non ! La tradition ! » On est des êtres religieux. À Pâques, c'est quoi la tradition ? Les œufs au chocolat. Les œufs de Pâques. Ok, on va faire un cours sur la Pâques. L'agneau ? Moi, je fais Pâques à toutes les fêtes. Je fais gigot de l'agneau. J'ai quitté de me tromper. Mais si tu as décidé d'aller manger au McDo parce que tu veux passer un temps fraternel, est-ce que tu crois que Dieu va dire « Ah non ! » La tradition ! Faisons attention à ne pas tomber dans ce piège-là qui nous écarte de la parole. Mes principes humains ne doivent pas prendre la place sur les principes divins. Je ne vais pas développer plus parce que là, je peux vous dire qu'il y a matière à réflexion. Mais je crois que c'est à toi de faire la réflexion dans ton cœur et à la maison. Le Seigneur, quels sont les principes humains que je me suis établis dans ma vie ? Tu vas vraiment laisser le Saint-Esprit te dire « Voilà ce qui doit changer. » Ma conception de l'Évangile ne doit pas prédominer sur la pensée de Dieu écrite et révélée. Là, c'est pareil. Il y a matière à réflexion parce que certains vont vous dire « Non, non, mais il n'y a que la parole écrite, le Logos. Et le Réma, t'en fais quoi ? Parole inspirée. T'en fais quoi d'un Corinthien 12 et un Corinthien 14 ? Le Réma ne va jamais à l'encontre du Logos. Le Logos, c'est le socle. Et le Réma vient juste impulser, confirmer le Logos. Mais des fois, nos conceptions vont à l'encontre même de la parole écrite. Parce que la Bible dit que... Non. Toi, tu penses que la Bible dit que. regarde bien le texte, regarde bien le contexte, regarde à qui la parole de Dieu, elle est écrite. Pourquoi cet homme écrit à tel homme ou à telle église ? Pose-toi juste cette réflexion-là. Et tu verras que souvent, nos conceptions, elles sont recentrées sur ce que Dieu pense. une approche qui va tout changer. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 37, il dit, « Survint une femme qui avait mauvaise réputation dans la ville. Elle avait appris que Jésus était invité. » Que pouvons-nous dire maintenant sur cette femme ? On a pris le temps de regarder Simon. Maintenant, prenons le temps de regarder cette femme. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs textes qui nous parlent d'une femme qui est venue avec un vase d'albâtre. En tout cas, répondent, le parfum. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même personne. Parfois, nous, quand on lit les évangiles, « Ah oui, c'est la même ! » Ça va vite, hein ? Non, non, relisez bien les textes. Vous verrez que ce n'est pas la même personne. Et cette femme, elle est là, elle a entendu parler de Jésus, elle prend la décision de venir. Qu'est-ce qui a pu conduire cette femme à venir oser braver les codes ? Elle n'avait pas le droit de venir. C'est une femme de mauvaise vie. Mais elle prend la décision. Qu'est-ce qui a fait que cette femme, à un moment donné, dans sa vie, ça a basculé ? Elle n'est pas née comme étant une femme dissolue. Elle n'est pas née comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans sa vie, ça a basculé ? Moi, j'ai commencé un peu à réfléchir, parce que ça m'arrive un peu des fois de temps en temps. Je me disais, peut-être qu'il y a eu des souffrances durant son enfance qui ont amené à un moment donné un basculement. Peut-être qu'elle était mariée et qu'elle a divorcé et qu'à un moment donné, elle a dit stop. Peut-être même qu'elle avait un mari violent qui l'a amené à perdre un peu un équilibre sociétal et spirituel. Mais laisser Jésus entrer dans notre maison, c'est-à-dire notre cœur, c'est lui permettre de régner en nous dans tous les domaines de notre existence. Soyons clairs sur la situation de cette femme. C'était une femme de mauvaise réputation. On est d'accord. La Bible qui le dit. C'est peut-être pas avec cette femme-là, les sœurs, que vous auriez aimé faire peut-être les magasins. Peut-être que vous n'auriez pas fait avec cette personne-là les boutiques Ikea ou je ne sais pas quoi. Non, femme de mauvaise vie. je n'ai pas trop envie qu'on me voit avec elle. C'était une femme pécheresse. Une femme qui vivait dans la prostitution. Appelons un chat un chat. C'est une femme qui a gâché une partie de sa vie. C'est une femme qui n'avait plus de projection pour son avenir. Enfermée dans ce qu'elle était devenue. C'est une femme sûrement qui vivait avec le jugement des autres. Pointée du doigt. ou peut-être qu'elle entendait les gens parler. Ah, t'as vu, c'est encore... Mais cette femme était pleinement consciente de son état spirituel et son état moral. Elle en était pleinement consciente. Parfois, nous sommes, nous, personnellement, dans des situations où nous ne voyons pas que nous sommes en train de nous détruire physiquement et de nous détruire spirituellement. parfois, on ne le voit pas. Et quand on le voit, malheureusement, c'est trop tard. J'ai toujours dit le diable vous amènera toujours sur une pente doucereuse. Il ne va pas vous faire dévaler la pente de la citadelle à 18% du jour au lendemain comme ça. Non, non, il va vous emmener tranquillement sur une pente doucereuse, la critique, la rancune, l'animosité, etc., etc. Et tout doucement, tout doucement, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse et à un moment donné, on a laissé Dieu de côté. Parfois, nous savons que nous n'avons pas la capacité de nous en sortir nous-mêmes. On a déjà essayé pas mal de choses. On a essayé des retraites spirituelles, on a essayé des temps de jeûne et prière. Mais comme je le disais tout à l'heure, tant que tu ne règles pas le problème de départ, tu peux faire tout ce que tu veux après. tu vas te marty-fouetter, mais ça n'arrange rien. Tu vas te faire du mal. Sa situation personnelle ne lui permettait pas de rentrer dans la maison de Simon. Sa situation personnelle ne lui permettait pas d'avoir l'attitude qu'elle a eue avec Jésus, d'aller toucher Jésus, de pleurer même à ses pieds, de déverser. Sa situation ne lui permettait pas. Et pourtant, ayant appris que Jésus était là, elle se dit « Ma solution, elle est là. La possibilité de changer, elle est là. » Cette femme aurait pu dire « Mais moi, je suis trop pécheresse. J'ai tellement fait d'erreurs. J'ai tellement blessé. J'ai peut-être même brisé des couples. Quel exemple j'ai donné à des enfants, à des jeunes filles ? Quel exemple ! Quand on me voit dans la rue, certains pensent qu'ils sont indignes. Et combien de fois tu n'as pas voulu saisir cette occasion que Jésus te donnait parce que tu te disais « Mais j'ai pas le droit à une seconde chance. J'ai pas le droit à un nouveau départ. J'ai tellement fait d'erreurs. J'ai tellement fait de mal. J'ai pas le droit à un nouveau départ. » Voir parfois, on a été confronté à ceux qui nous pointent du doigt. Vous savez, les pharisiens qui disent « Ah, mais t'as vu tel frère, telle sœur, ils ont fait ça, ils ont dit si, ils ont fait comme si, ils ont fait comme ça, c'est pas normal. » On est en train de leur fermer les portes de la grâce. Nul ne peut prétendre avoir une vie correcte pour s'approcher de Dieu. Personne. S'il devait y avoir que des personnes qui ont une vie correcte ce matin dans l'église, moi, je serais le premier déjà dehors. Parce que nul ne peut prétendre pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Nul ! Et ce qui me permet d'entrer au trône de la grâce, me tenir dans le lieu très saint, c'est la grâce de Christ. Jésus dira qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Le pardon est pour ceux qui reconnaissent leur état et qui se repentent de leur péché. Parce que si tu ne reconnais pas ton état et que tu ne te repends pas, tu peux reconnaître ton état, mais ça n'amène pas le salut. La reconnaissance de qui es tué dans ton cœur et la repentance font que les portes du ciel s'ouvrent. La bénédiction est pour ceux qui viennent au pied de Christ avec humilité. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Alors, selon des commentateurs, il faut juste comprendre que dans la tradition juive, les enfants, notamment les jeunes filles, on leur donnait un vase d'albâtre à la naissance. Alors, ce n'est pas le bébé qui prenait le vase. Mais on leur octroyait un vase de façon à ce que à chaque date anniversaire, on y versait un parfum en vue de leur mariage. l'objectif, il était là. C'est-à-dire que la jeune fille, si elle était mariée à 22 ans, 24 ans ou je ne sais pas quel âge, elle avait emmagasiné toutes ces années-là un parfum dans le vase qui avait de la valeur, qui avait du prix parce qu'elle attendait le jour où elle allait pouvoir rompre le vase dans la chambre nuptiale pour qu'il y ait un parfum de bonne odeur. Mais cette femme avait un vase d'albâtre et ne pouvait même plus le briser pour un futur époux. Elle ne pouvait plus. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas le contenant mais le contenu. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas le contenant mais c'est le contenu. Et le cœur de cette femme, j'ai noté ceci, le cœur de cette femme renfermée à un parfum de plus grand prix que le parfum du vase. Elle viendra avec une attitude respectueuse de qui est Jésus. Elle casse les codes. Franchement, elle casse les codes. Déjà, elle vient alors qu'elle n'est pas invitée mais à l'époque, ce n'était pas rare que vous trouviez des convives assis autour de votre table alors que vous ne lui aviez même pas donné un carton d'invitation. Ce n'était pas rare. Aujourd'hui, bon, déjà, il faut faire le code en bas de la cage d'escalier. En plus, vous avez une caméra. Alors, si on ne répond pas, ce n'est peut-être pas parce que les gens sont absents, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas que vous montiez. Cette femme, elle n'a même pas reçu un SMS, elle n'a même pas reçu un message en WhatsApp lui disant « Viens ! » Non, mais elle va s'inviter. Elle savait où habiter Simon, elle savait que Jésus était invité, elle dit « Allez, moi, je viens parce que je veux que ma vie change, parce que je veux saisir cette possibilité de pouvoir vivre quelque chose de différent. » Elle se teint derrière avec humilité. Elle va se placer derrière Jésus. Elle ne cache pas qui elle est. Elle vient. Elle ne vient pas avec une apparence, elle ne vient pas avec des faux semblants. Elle va oser franchir le seuil de la maison et j'ose imaginer. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube qui montrent ce passage quand cette femme franchit le seuil de la maison. Imaginez, vous êtes en train de manger avec des fourchettes mais avec les mains. Peut-être que j'avais des fourchettes, je ne sais pas. Mais c'est plus avec les mains. Et d'un seul coup, la porte s'entre-ouvre. Déjà, pour ne pas c'est discret, ça craint. Et d'un seul coup, vous avez ça. Déjà, on regarde qui c'est, mais en plus, comme on voit que c'est une femme de mauvaise vie. Là, on se dit, non, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais personne ne va oser dire à cette femme, mais pourquoi tu rentres ? Retourne dehors. Je pense que même si on lui avait dit retourne dehors, elle serait quand même rentrée. Alors, elle dit, moi, j'y vais. Elle sait qui est dans la maison. Elle vient rencontrer son sauveur. Qu'importe s'il y a un pharisien, qu'importe qui la juge, elle rentre. est-ce que je suis prêt à venir rompre le vase d'albâtre au pied de Christ ce matin ? Ton vase d'albâtre, ton cœur. Cette femme va déverser son âme à ses pieds. Pendant que l'équipe de l'ouvrage revient pour le petit chant que je leur ai envoyé gentiment. Alléluia. Cette femme va vivre quelque chose de particulier alors que Simon est bousculé dans ses codes. Simon, lui, il est bousculé parce qu'il y a comme un voile religieux qui est là et qui l'empêche de voir que Christ est en train d'agir dans le cœur de cette femme. Elle place la religion place des règles restrictives de l'approche de Dieu. La religion humaine, elle nous empêche de saisir avec humilité le plan de salut offert. Elle le pousse, la religion pousse à offrir à Dieu le moi extérieur alors que Dieu veut le moi intérieur. Luc Dumont a écrit une très belle chanson que vous connaissez et c'est cette chanson-là que je leur ai demandé de bien vouloir interpréter maintenant qui, initialement, il y avait une autre chanson mais je ne voulais pas mettre quelque chose en difficulté ne connaissant pas les paroles mais je sais que Luc Dumont a écrit cette chanson-là sur la base de ce texte. Je te donne mon cœur. un parfum de valeur. Est-ce qu'on peut ensemble prendre ce chant ? Seigneur, je te donne tout. je t'entends de mon cœur il ne m'appartient plus C'est ce que j'ai de meilleur tout est pour toi, Jésus C'est ce que j'ai de mieux C'est ce que j'ai de mieux Prends mon âme C'est ce que j'ai de mieux C'est ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi, Jésus Un parfum de valeur Sur toi est répondu C'est l'offrande de mon cœur Je suis à toi, Jésus Prends mon âme Prends mon cœur Je te donne tout Oui, prends tout ce matin, Seigneur Prends ma vie Me voici Je te donne tout Oui, prends mon âme Oui, prends mon âme Prends mon cœur Je te donne tout Oui, prends ma vie Prends ma vie Je te donne tout Mon cœur est à toi Tout à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Pendant que la musique continue à jouer Je voudrais terminer avec vous C'est en Seigneur, je te donne ce qu'il y a de meilleur Peut-être que l'extérieur n'est pas beau Peut-être que l'extérieur est tout cabossé Peut-être que l'extérieur a été fissuré Et ce que Dieu attend de toi ce matin C'est le parfum de ton cœur Certains pensent peut-être même qu'ils ne peuvent pas s'offrir à Dieu Parce qu'ils sont comme des vases brisés Des vases qui ont été meurtris Des vases qui ont été cassés par des situations Par des choses qu'ils ont vécues Mais Dieu ne regarde pas à l'extérieur Dieu regarde au cœur Ce que Dieu désire ce matin N'est pas l'offrande de notre temps De notre énergie Ce que Dieu veut ce matin C'est ton cœur Ce qu'il désire c'est toi Tu peux mettre le diaporama s'il te plaît Et lorsque Je me livre librement Alors Ce que je consacre à Dieu Devient un parfum de valeur Et lorsque je me livre librement Ce que je consacre à Dieu Devient un parfum d'adoration Je crois que ce matin Dieu t'appelle A offrir à Dieu Non pas ce que toi tu veux Mais ce qui lui est agréable A offrir à Dieu Ta vie Mais ta vie entièrement Arrête de vouloir gérer Arrête de vouloir retenir Et je ne donne que la moitié de mon cœur Si tu ne donnes que la moitié de ton cœur Tu n'as pas donné ton cœur à Christ Je crois que ce matin Je crois que ce matin Il y a un appel A s'abandonner Ce parfum se répond alors Au pied du maître Au pied du roi Peut-être que les larmes vont couler Peut-être que ton cœur Va se sentir serré Brisé Mais à ce moment-là Va s'élever jusqu'au ciel Un parfum D'une agréable odeur Que les anges vont agréer Que le ciel va agréer Que Dieu va faire descendre Sa pluie de bénédiction Et ne plus d'amour Sur ta vie Ce parfum De grande valeur Je terminerai sur ceci Rappelle-toi Que nous sommes Toutes et tous Appelés A user de compassion Use de compassion Envers celui peut-être Qui a chuté Use de compassion Peut-être Envers celui Qui a fauté Use de compassion Peut-être Envers celui Qui t'a cassé les pieds Pendant des années Use de compassion Parce que Dieu Use de compassion Avec toi Arrête de mettre Des étiquettes Sur le front De ton frère Arrête de mettre Des étiquettes Sur le front De ta sœur Évitons les jugements Trop rapides Honnêtement Ça m'agace Arrêtons de juger Les autres Mais commençons A aimer vraiment Parce que lorsque Je commence A aimer vraiment Il n'y a plus de place Au jugement Il n'y a plus de place A la critique Parce que je vais Commencer à user De compassion Envers ceux Qui sont peut-être Encore pris Avec des addictions User de compassion Peut-être avec ceux Qui sont pris Encore avec des choses Peut-être Qui te font même fuir Non c'est pas normal Qu'un chrétien Soit pris encore avec ça Mais prie pour lui Prie pour elle Soyons de ceux Qui aimons Qui accueillons Christ n'a pas rejeté Cette femme Il l'a aimée Comme elle était Et c'est son amour Qui a amené Un changement Dans sa vie Il l'a laissé rentrer Il l'a accueillie Parce que c'est cet accueil Qui a fait Que cette femme A changé Ne regardons pas L'apparence Mais Commençons A aimer notre prochain Et qu'ensemble Nous puissions répandre Ce parfum De valeur Appes L'apparence L'apparence L'apparence